Bonjour à vous, s'il vous plaît, comment ça se passe ? Vous allez bien, il est tout juste 14h04, merci de nous retrouver. L'été ne veut pas partir, vous vous rendez compte, il ne veut pas s'en aller 24 degrés pour un début de novembre. Et du côté de Barcelone, il pleut des cordes, voyez-vous, la météo est devenue capricieuse. Alors, que nous réserve l'émission de ce mardi 5 novembre 2024 ? Nous recevons avec grand plaisir M. Mohamed Sari, il est traducteur, il est auteur, il est professeur à l'université, mais il est aussi membre du comité d'organisation du SILA. C'est l'actualité de toute la semaine prochaine et les 10 jours, c'est du 6 au 16 novembre. Voilà, la culture et les livres, il faudra faire un tour du côté de la SAFEX. Vous aurez un bon programme, il nous en parlera dans quelques instants. Et j'aurai aussi le plaisir de recevoir M. Salim Agar, qui viendra nous parler d'une conférence qu'il a donnée, 70 ans de cinéma révolutionnaire algérien à travers l'histoire. Voilà, vous connaissez le thème, restez avec nous, un bon programme musical que vous a concocté notre cher Mohamed Toulbi. Et on démarre l'émission avec notre invité Mohamed Sari qui est déjà installé. Il est 14h10, messieurs, le débat est déjà passionnant. On parle de livres, on parle de lectures, on parlera évidemment du SILA qui aura lieu à partir du 6 novembre, ouverture officielle, inauguration officielle. Et à partir de jeudi, c'est ouvert au public. Bonjour M. Mohamed Sari, merci d'être fidèle sur les ondes d'Alger-Chain 3. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est pour moi toujours un plaisir aussi. Voilà, et je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Un petit peu, oui. Mais on gère, on gère, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous faites partie du comité du SILA, d'organisation, vous allez nous dire... Des activités culturelles. Des activités culturelles. Parce que l'organisation du SILA, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. M. Selim Agar, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, de prendre du temps et de venir nous parler de cette conférence qui a été intéressante. Dommage, je n'ai pas pu y assister. Mais je suis sûre que vous allez bien nous raconter ces 70 ans de cinéma révolutionnaire algérien à travers l'histoire. Alors, on commence peut-être pour l'actualité, si vous permettez, avec M. Mohamed Sari. Alors, dites-nous, le SILA, ça va commencer, le SILA. Quelles sont les grandes lignes de cette édition, M. Sari ? La première grande ligne, c'est bien sûr la célébration du 70e anniversaire de la révolution du 1er novembre, la glorieuse révolution du 1er novembre. Et donc, à cet effet, le comité d'organisation des activités culturelles a prévu beaucoup de conférences, beaucoup de débats sur, justement, la révolution de novembre. Premièrement, les sources ou les fondements de cette révolution. Aussi, c'est l'impact de la révolution du 1er novembre sur l'Afrique. Et aussi, l'impact de cette révolution sur les nouvelles générations. Donc, il faut la révolution. Je pense qu'il faut en parler souvent, surtout que 70 ans sont passés. Et nous avons vu dernièrement les grandes célébrations officielles. Donc, le Salon du Livre lui-même restera toujours dans la thématique. Donc, ça, c'est le premier sujet. Avec, bien sûr, des témoignages. Des conférences. Des conférences, des témoignages. Et j'imagine beaucoup de productions autour de la guerre de libération nationale. Oui, bien sûr. Ça, c'est les maisons d'édition. Les maisons d'édition, nous savons qu'il y a des maisons d'édition que je ne cite pas et qui ont beaucoup, chaque année, ils publient beaucoup d'ouvrages sur, justement, la révolution de novembre, que ce soit des témoignages de grands Moudjahed, que ce soit des historiens qui revisitent, encore une fois, la révolution. D'accord. Donc, le thème principal, ça sera la célébration de la révolution de novembre. Le deuxième grand thème, c'est la Palestine. Oui. Avec tout ce qui se passe. Depuis plus d'une année. Avec le génocide sioniste perpétré par Israël. Et je pense qu'il faut en parler. Bien sûr. Donc, il y a aussi, l'année passée aussi, il y a eu un pavillon spécial palestinien. Cette année aussi, un pavillon spécial raza. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourra trouver dans ce pavillon spécial raza, M. Chaharé ? Spécial raza, il y a d'abord beaucoup de récitales poétiques. Il y a beaucoup de poétés algériens, palestiniens. On a des noms, vous avez par exemple des noms à nous communiquer ? Oui, il y a beaucoup de noms. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais ils viennent pour justement nous chanter les louanges de la résistance palestinienne. Il y a aussi des conférences sur ce problème palestinien, le problème politique, le problème de l'État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est. Donc, il y a aussi un sujet sur le cinéma et la Palestine. Donc, nous avons, chaque jour, il y a, c'est vrai que, que peut-on dire sur la Palestine, sinon, sur le plan littéraire ? Sinon, inviter des poètes qui nous chantent les louanges de la résistance et qui dénoncent justement le génocide et la torture. D'accord. Donc, deux points importants. Deux points importants. Le troisième point important, c'est l'invité d'honneur qui est le Qatar, l'État du Qatar. Et nous savons, on nous pose peut-être la question, pourquoi le Qatar ? Oui, c'est ça. De toute façon que tous les Algériens qui suivent actuellement l'actualité savent qu'il y a actuellement des liens solides entre l'Algérie et le Qatar. Sur le plan économique, surtout, on a tous entendu de l'énorme investissement algéro-qatarie au sud, la région d'Adra, Temimoun, concernant... Et quelle est leur production littéraire, les Qataris ? Justement, Qatar, ces dernières années, il est plus connu par deux phénomènes qui sont très, très intéressants. Il y a le prix Qatarat, c'est le prix qu'on donne pour le roman, pour le roman publié et pour le roman non publié. Et beaucoup d'Algériens ont eu ce prix. Et chaque année, je crois que tous les Algériens qui publient des romans envoient le roman pour concourir sur le prix Qatarat. Et le prix Qatarat, actuellement, il est devenu comme étant... C'est une référence. C'est presque le deuxième prix, disons, ou si ce n'est pas au même niveau que le prix du roman arabe. Donc voilà, ça aussi, c'est très bien parce que déjà, Qatar se positionne comme étant un pôle pour... Un tournant, c'est un tournant important par rapport à la littérature de la langue arabe. Il y a aussi un grand colloque qui se déroule chaque année sur la traduction. Moi, j'ai participé deux fois. Oui, je rappelle que vous êtes traducteur, écrivain, professeur. Tarjama ou le Moutaqafa, c'est-à-dire la traduction et l'interculturalité. J'ai assisté, j'ai donné des conférences en 2017-2018. Et aussi, c'est un colloque qui réunit tous les traducteurs de toutes les langues vers l'arabe, c'est-à-dire de l'arabe vers les langues, toutes les langues étrangères, et aussi vers les langues étrangères et l'arabe. Donc nous allons... Il y a... C'est-à-dire, c'est deux jours qui sont pleins. Donc nous avons traduction arabe-français, arabe-anglais, arabe-hurdou, arabe-persan, arabe-allemand. Donc on retient. C'est pour dire que ces dernières années, le Qatar est en train de s'implanter véritablement dans le développement et le progrès de la culture. Vous confirmez, M. Salim Agar, par rapport au Qatar ? Tout à fait. Je rappelle que vous êtes directeur général de HAL 24 News, chaîne internationale algérienne, et puis surtout connu des cinéphiles, et puis un spécialiste dans le cinéma maintenant. Oui, je tiens à faire une précision. Je ne suis plus directeur général de HAL 24 depuis le 25 octobre, date de la fin de mon contrat de trois ans. Ok, vous nous la lancez en direct. En direct, voilà. Donc je suis là en tant qu'intellectuel et écrivain, et cinéaste aussi. Cela dit, je suis toujours producteur d'une émission HAL 24, Média Pro. Média Pro, tout à fait. Et je participe aussi au développement de la chaîne. Je voulais juste préciser une chose. Le Qatar, depuis certaines années, s'est développé à une vitesse un petit peu, disons, vertigineuse. Parce que j'ai été au Qatar la première fois en 2008, à l'occasion du... Je participais au festival du film Del Jazeera Documentaire. J'ai présenté mon documentaire sur... Ça tourne à Alger. Et puis en 2010, pour présenter un autre documentaire, c'était Parole d'un prisonnier français de la Hélène. C'était aussi dans le cadre du festival du documentaire. Et à l'époque, déjà, je vous parle de 2008 et 2010, il y avait un engouement particulier pour la culture. Vous savez que l'Imirat du Qatar est une jeune nation qui s'est développée beaucoup plus après l'apparition du gaz il y a 25 ans. Et ils veulent investir dans la culture, travailler, bien sûr. Et ils ont investi énormément dans la culture. Des salles de cinéma. Dans les médias, dans les médias. Salles de cinéma, ça, c'est assez vieux. Mais le dernier top, je veux dire, de très, très bonnes salles de cinéma. Pas autant que l'Arabie Saoudite récemment, où ils ont ouvert plus de 600 salles. Mais je peux vous dire, moi, j'ai participé à des conférences là-bas. Je suis parti trois fois et je peux vous dire qu'ils ont créé des musées. Ils ont ouvert des aides pour les créateurs. Des fonds, oui, pour les créateurs. Les créateurs de cinéma, de littérature, mais aussi de la poésie. Il faut préciser, il y a vraiment un encouragement particulier pour la poésie arabe, bien sûr. D'accord, d'où le choix que c'est l'invité principal du Silla, d'accord. Tout à fait, tout à fait. Du salon international du livre algérien. C'est une nation issue du monde arabe, très importante, très influente en matière de médias, à cause de sa chaîne, bien sûr, qui s'est imposée sur le paysage audiovisuel international. Dans une conjoncture actuelle, oui. Non, elle a été créée le 1er novembre 1996 et c'est une chaîne qui s'est rapidement imposée sur le paysage audiovisuel arabe face justement au network et aux chaînes mainstream américaines et occidentales. C'est juste, oui, tout à fait. Depuis quelques années, il y avait des aides à travers le Doha Institute qui était dirigé par la fille de l'émir. Il y avait également des aides pour la culture et l'écriture dirigée par Cheikh Hamoza, qui est la femme de l'émir à l'époque. Vous savez, il y a vraiment un investissement au départ structurel, mais aujourd'hui, un investissement total en matière de financement du cinéma. Oui, on vous dit qu'il y a les plus grandes expositions du monde, de peinture. Il y a des festivals, il y a aussi un encouragement même pour les autres langues. Donc, ils ont créé des services francophones au niveau du Qatar et je peux vous dire que le Qatar m'a intégré l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec la francophonie. Oui, c'est ça, c'est plus les anglophones, eux. Non, ils adorent la culture française et la culture en général, la francophone en général. Donc, c'est des gens qui sont ouverts aux autres cultures. Donc, on sera curieux de savoir ce qu'ils vont présenter aussi là. Non, non, croyez-moi, ils font les choses en noir. Alors, il y a une importante délégation qui est plus d'une centaine de personnes. Et puis aussi, nous avons programmé une émission sur le roman Qatari. Et le roman Qatari, il est présenté par un Algérien qui était à l'université d'Alger et qui est parti enseigner. Et il est enseignant actuellement à l'université de Doha. Et c'est lui, puisqu'il est là-bas depuis une vingtaine d'années, et qui va nous présenter. Mais il faut nous donner des noms, M. Mohamed Sari. Vous oubliez là le nom. La mémoire joue des tours. C'est qui, alors ? Non, 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 c'est qui c'est Adlach Abdel Abdel Abdel. D'accord, Adlach Abdel Abdel. Quand je vais demander les noms. Et puis aussi, il y a un romancier qui était aussi ministre de la Santé, qui s'appelle Kouweri, Adsalam El Kouweri. Il y a Hanan Fayyad qui est une grande traductrice et qui va nous donner une conférence sur la traduction, justement. et qui est dans ce qu'on appelle le grand site ou le grand centre de la traduction qui s'appelle Tarjamoul Moushaqafa, c'est-à-dire la traduction et l'interculturalité. Je voulais juste rajouter un truc. Vous savez, le Qatar, comme j'ai dit, c'est un jeune pays qui se développe rapidement, mais en attendant, il offre des aides importantes au cinéma, je sais, pour les francs. Quelques cinémas à la littérature, notamment aux éditeurs. Ils ont des aides pour l'impression des livres, notamment les éditeurs libanais, les éditeurs égyptiens. C'est comme pour le cinéma, c'est-à-dire qu'ils produisent des documentaires et des films grâce au Doha Institute. Le fond de Doha est conséquent, je dirais, Salim Agar. Et puis, ils ont des aides pour les éditeurs et c'est grâce, vous savez que certains éditeurs, notamment les libanais et l'égyptiens qui sont connus sur la scène arabe, c'est eux qui éditent pour tout le monde arabe. On dit bien, M. Seri, que les... M. Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc-Toc. Et le Jézairien yLinkarau, vite, hein? Là, ilsimaeraient. Le Jézairien y SEÑISA-OFF, CARAW hoy L alle, lal alle.. Aujourd'hui on peut dire que le Qatar finance la littérature arabe, il n'y a pas qu'eux, il y a d'autres pays du Golfe qui financent grâce aux aides, aux concours, mais également au soutien. Et parlons de traduction, vous savez, les romans primés par le prix Qatar sont traduits automatiquement en anglais et même en français. D'ailleurs dans le concours ils acceptent les romans écrits en anglais et en français, c'est-à-dire n'excluent pas les autres langues. Et ils sont prêts, c'est des romans édités et des romans non édités, des manuscrits, carrément, et quand tu vois par exemple que le nombre de romans qu'ils reçoivent, c'est à partir de 350-400 romans. Tout à fait, tout à fait. Il y a la longue liste, il y a la short liste, c'est immense. Comme vous dites M. Mohamed Sari, alors donnez-nous deux ou trois noms d'auteurs qataris connus, qu'on a au moins un petit peu les découvrir. M. Mohamed Sari, qui est un romancier qui est vraiment très, très important. Il y a d'ailleurs un roman qui s'appelle Kifah ou Fatatin. Donc c'est un roman qui parle d'une jeune fille qui va combattre, qui va étudier à Paris et à l'Occident. Il va intégrer les mouvements des droits de l'homme et tout le support du roman sur les droits de l'homme dans le monde et dans le monde arabe aussi. Il y a également une aide conséquente pour toute création issue du peuple palestinien. C'est-à-dire que tous les auteurs, vous savez, les difficultés ont quand les auteurs palestiniens à se faire éditer, à se faire distribuer leurs livres, etc. Et là, les qataris leur offrent cette aide, elle est conséquente et parfois elle est toujours accueillie à bras ouverts. Il y a beaucoup d'aide aussi pour la peinture. Pour la peinture, oui. Donc peinture, cinéma, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des tas d'expositions qui sont organisées. Il y a des expositions, il y a des galeries. Moi, j'ai visité le musée islamique de Doha. C'est une merveille. C'est une merveille. D'accord. C'est formidable. Donc on va découvrir tout ça aussi là. C'est des photos de la Mecque dans les années 30-40. C'est magnifique. Ça doit être, oui, j'imagine. Ils ont un stand de 200 mètres carrés. D'accord. Et aussi, ils ont leur propre programme. Actuellement, on n'a pas les détails. Vous n'avez pas le programme du Qatar. Le programme qu'on a, c'est le programme établi par la commission du SILA algérien. Mais eux aussi, ils ont un stand. Et dans le stand, il y a chaque jour des activités. Ils vont aussi eux-mêmes nous présenter leur culture. Il y a aussi une conférence sur la protection de l'héritage sur les musées, sur l'héritage matériel et matériel qataris. Donc il y a quand même une grande activité. D'accord. Donc là, vous nous avez expliqué, comme Salim Agar et vous, Mohamed Sari, pourquoi nous avons choisi comme invité principal le Qatar. Donc vous avez donné trois informations qu'on peut retenir. Évidemment, on reste sur la célébration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. Il y a également l'invité principal du Qatar. Et vous avez donné une troisième information. C'était soutien à la Palestine. C'était soutien à la Palestine, un stand à Raza. Oui, mais ce n'est pas que. Oui, on parle des grandes lignes. Oui, oui, oui. Une journée sur l'édition. L'édition et le livre avec l'ONDA. La crise du papier. Avec le Centre national du livre. Avec la direction du ministère. On va parler justement du livre. Et on va parler de la législation du livre. D'accord. Donc il y a peut-être une réflexion et des choses qui... Il y a la loi sur le marché du livre qui est sortie en 2015. Et puis il y a eu les textes d'application qui ont été publiés. Et c'est une occasion aussi pour dire que peut-on, que peut apporter cette loi, la loi sur le marché du livre, sur le progrès, le développement de l'édition du livre, en fait, d'une manière générale, que ce soit les éditions, la distribution. Est-ce qu'il y a des personnalités invitées du SILA importants, comme ça, pouvaient nous communiquer ? Oui, il y a par exemple, pour justement parler de la Palestine, il y a le prix Nobel de la paix tunisien, l'Abbes. L'Abbes, c'est un prix Nobel de la paix. Il est tunisien, il est invité pour nous parler justement de cette paix dans le monde et lié avec le problème de la Palestine. Donc ça, c'est un autor. Les autres, par exemple ? Les autres, mais il y a aussi, dans le cadre de la célébration du centenaire, il y a aussi un écrivain, il y a Michel Collomb, c'est quelqu'un qui est connu pour défendre la maison ingénieuse. Et qui est du bon côté, du bon côté de la situation de ce qui se passe en Palestine. Il y a Résupici, qui a écrit... Historien. Historien, qui a écrit un livre sur la torture sur Jean-Marie Le Pen et les tortures qu'il a commises pendant la bataille d'Alger en 50. C'est un livre qui est très édité. Il a été invité chez nous à l'24. Une voile. Très intéressant. Alors en tout cas, on revient vers vous. Une petite pause musicale me fait le signe. Mohamed Oualbi à la réalisation. Et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Partez pas trop loin. On vous donnera envie de faire un petit tour du côté du CIL. Là, ça ne fait pas demain. À partir de jeudi, vous pouvez y aller. C'est toute la journée, évidemment. Préparez-vous ou prendre le métro, ou prendre le tramway, votre voiture. Mais en tout cas, faites un tour. Ça fait toujours du bien d'aller là où il y a du livre. Voilà, c'est passionnant. Or d'antenne. Tout à fait. Mohamed Sari, notre invité, écrivain, traducteur, professeur à l'université. Et M. Salim Agar également, qui vient parler de cinéma. Passionné de cinéma. Il a écrit des livres. Alors, dites-nous la conférence que vous avez faite. Vous pouvez la présenter aussi. Là, elle est toujours d'actualité. Est-ce qu'elle va être présentée ? Écoutez, aussi là, je vais peut-être participer. Je n'ai pas été invité officiellement, mais je suis toujours ouvert au débat. J'ai fait deux conférences. Il y a quelques jours, une à l'université de Betna, via conférence, visio-conférence. Et une au festival du film Amazur. Bien sûr, c'était une occasion de parler un petit peu du parcours du cinéma algérien à travers ces années, plus de 70 ans. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que le cinéma algérien, quand on dit le cinéma algérien, pas seulement les films de fiction. C'est-à-dire, toute image captée et montre la réalité du terrain, que ce soit du reportage ou de la fiction, ça a été... Ça veut dire, on peut aller des images de René Vautier jusqu'à... Oui, bien sûr, Pierre Clément, René Vautier, c'est des gens, d'abord, ils ont commencé au Maki en 57, grâce au service cinéma créé par le GPRA. C'est l'une des créations, je peux dire que c'est le seul pays arabe et pays africain à avoir créé un service cinématographique dans le Maki. En période de guerre, tout à fait, en période de guerre, bien sûr. Pour vous dire que c'était généralement le service cinématographique à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les Américains et les Allemands. Il n'y avait pas d'autres services qui ont été, qui ont porté des caméras dans le Maki. Moi, j'ai fait des conférences au niveau de la FIAF, la Fédération Internationale du Film Archive, et je peux vous dire que j'ai participé à un livre qui parle justement du cinéma à travers le monde. On était 100 contributeurs. À l'époque où j'étais directeur de la Cinémathèque, chaque contributeur, chaque directeur de Cinémathèque donnait un aperçu de ce que le cinéma de son pays offre. Et je peux vous dire, quand j'ai lu le livre, j'ai découvert quand même, on a du parcours, on a de l'histoire. Bien sûr, dès l'indépendance, on a commencé à faire des films de fiction qui ont bouleversé, je vous cite seulement, sans passer par la bataille d'Alger, qui a été créée par une boîte privée, Casbah Film, il faut le préciser, parce que beaucoup de gens l'oublient. Avec les Italiens. Avec les Italiens, avec la maison Igor Film de Museau, c'était un petit peu le producteur de Gillo Pontecorvo, qui avait fait juste quelques années plus tôt le film Capo, qui a été nominé aux Oscars. Et quelques deux ans ou trois ans après, il a fait la bataille d'Alger avec Yassou Saadé, alors que les Algériens sont à peine sortis de la guerre. Le tournage a commencé en 1965, en plein développement politique, puisqu'il est tombé en plein redressement révolutionnaire de Bumbla par Boumediene. Et Boumediene, à l'époque, très très intelligent, n'a pas bloqué le film, au contraire. Il était Sénifil, notre président Boumediene. Oui, bien sûr. Il est, comme beaucoup de présidents de son époque, adoré les films américains. Tout à fait. Et donc, il se payait d'ailleurs, pour l'anecdote, les gens ne le savent pas, dans les résidences d'État à Zeralda, il y a des salles de projection 35 mm. Une fois que j'ai visité cette résidence pour essayer de réparer un projecteur 35 mm, il y avait deux films de Bumbé. C'était la bataille d'Alger. Et l'on pume le bâton. Oui, et ça rejoint un peu ma question. Vous savez, vous avez une cabine, comme au cinéma, vous avez une cabine dans votre salon. Maintenant, ceux qui ont les moyens, ils le font, M. Salim Agar. Vous avez ce rang de cinéma chez vous. Non, j'ai dit aux organisateurs. Et la première diffusion de films de Kronik Zane et de Bras del Rahmela a été devant Boumediene. Devant Boumediene. Devant Boumediene. A la salle Harcha, en présence de Fidel Castro. De Fidel Castro, voilà. Quelle époque ! Voilà, on parle des gens, voilà, comme Fidel Castro. Mais quand on parle des 70 ans, quand vous avez présenté cette conférence Salim Agar, qu'est-ce qu'on retient ? Alors, cinéma révolutionnaire algérien à travers l'histoire. Des dates phares, des films phares. D'abord, il faut préciser que chaque époque, chaque président avait un amour fou pour le cinéma. Que ce soit Ben Benla qui a financé la bataille d'Alger, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est lui qui a donné... Il n'y avait pas l'œuf d'Athique à l'époque. Il n'y avait pas l'œuf d'Athique. Il n'y avait pas l'œuf d'Athique. À l'époque, il n'y avait aucune institution cinématographique. Pour l'anecdote, je vais le dire, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Même loin ci, il a été créé... Yassou Saadi est parti au palais d'été, au palais d'hiver, au palais du peuple actuellement, où résidait Ben Benla. Et Ben Benla lui a offert de l'argent dans une valise et quand il était avec René Vautier dans deux chevaux. Et quand il est sorti, le policier a dit à Yassou Saadi qu'il y a des valises. Et Yassou Saadi, révolutionnaire, qu'il était colonel d'Aïlan, il a fallu tirer sur le flic. Voilà, c'est avec ça que je vais faire ma bataille d'Alger. Et il a pris de l'argent, Ben Benla a donné de l'argent en liquide, dans une valise, pour financer le film La bataille d'Alger parce qu'il fallait acheter du matériel. Et Yassou Saadi, pourtant, il n'avait aucune expérience en matière de production. Il s'est, disons, présenté comme un vrai, véritable producteur. C'est lui qui a acheté les caméras, c'est lui qui a acheté le matériel. Donc, Ponte Corvo, il est venu pour faire le repérage. Il est venu seulement avec ses techniciens. Les techniciens, tout à fait. Marcello Gatti, pour la photo, il avait ramené son premier assistant, qui est devenu, après, un grand réalisateur de films d'horreur. Et puis, c'est quelques comédiens. Et d'ailleurs, tout le reste, c'est algérien. Les figurants, c'est des algériens. Les paras, qui jouaient les rôles des paras. Non, non, c'est des gens de la Casbah. Non, non, aucun Français. C'était des touristes scandinaves, des Danois et des Suédois, qui habitaient dans une petite... Comment on l'appelle ? Les dortoirs à la Farge. Oui. À l'époque, Mais elles ont été... Jebouro. Des blancs et bleus, ils ont joué. Ils ont porté la... Il n'y avait aucun... Même celui qui a joué le colonel Mathieu, c'est un Belge. C'est le seul comédien professionnel. Au reste, c'est des comédiens amateurs. Oui. C'est des amateurs, voilà. Ce ne sont pas des professionnels. Je vous montre dans le documentaire que j'ai fait pour le compte de l'ENTV en 2018, l'histoire du film La bataille d'Alger, où on raconte comment ont été recrutés tous les comédiens, dont celle qui a joué Hassib Mbouhli. Celui qui a joué Ali Lapointe, il a été récupéré dans un marché à Chararba. C'est fou, hein ? Oui, voilà. Il a joué son propre rôle. Il a joué son propre rôle. Il a joué son propre rôle. Il était parfait dans ce rôle. Pour l'anecdote, c'est le choix de Ponte Corvo. Il a cherché, il a cherché parce que Ponte Corvo, c'est lui qui validait, il validait le... C'est lui qui faisait le casting. C'est lui qui validaient les têtes qui passaient et les figures. Quand il a choisi Ali Lapointe, parce qu'Ali Lapointe était ramené dans un... À l'époque, leur quartier général, c'était la prison de Serkaji. Et c'est là-bas où ils ont fait le casting pour Hassib Mbouhli, pour les gosses, pour tout le monde. Et Ali Lapointe, quand il a pris en photo, il avait soucié à dire « Allô, c'est lui, je le prends. » Et malgré ça, Abraham Hadjaj qui ne pouvait pas, il n'était pas très... Très à l'aise. C'est pas lui qui parle dans le film. Il a été... Il a juste mimé comme ça et après, on a mis les... Il a été post-synchronisé. Donc, c'est pour vous dire qu'ils avaient besoin d'une gueule. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Il avait vraiment... Face à la caméra, il dégageait quelque chose. Donc, « Bataille d'Alger », d'autres informations ? Oui, « Bataille d'Alger » et puis il y a eu d'autres films. Le premier qui sortit à l'international, parce que « Bataille d'Alger » a été censuré en France 40 ans. Bien sûr. Le premier, c'était « Vendée Zorès » de l'Akhdar Hamina. Premier film de l'Akhdar Hamina. Le premier film, en 1966, il est parti à Cannes et à l'époque, à l'époque, vous savez, les tensions entre la France et l'Algérie n'étaient pas encore... La page n'était pas encore tournée. Tournée, bien sûr. Pour monter les marches de la croisette, l'Akhdar Hamina a imposé qu'on mette le drapeau algérien. Parce qu'il y avait tous les drapeaux des pays participants sauf l'Algérie. Et vous avez vu comment il était habillé et son épouse et quelle classe. Ben oui. Il y avait à l'époque Mohamed Chouïr et il y avait Keltoum al-Irhamah et ils ont monté la croisette. Franchement, fermez vos yeux et pensez à ce film. Il était magnifique. Mais je pense que c'est le meilleur prix plus que la palme d'or parce qu'ils ont eu le prix de la première œuvre. Ce qu'on appelle aujourd'hui à Cannes la caméra d'or. Parce qu'avant, c'était le prix de la première œuvre. Mais caméra d'or, c'est un prix. Et la caméra d'or, aujourd'hui, ça s'appelle la caméra d'or pour le premier film. Et l'Akhdar Hamina, quelques années après, a pris la palme d'or, l'unique palme d'or pour l'Afrique et le cinéma arabe. L'Afrique et arabe. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a eu une querelle entre l'Akhdar Hamina et Youssef Shahin sur la palme d'or parce que les Français sont toujours en train de créer des tensions entre les cinéastes arabes. Ils ont offert pour le 50e anniversaire du festival de Cannes la palme d'honneur à Youssef Shahin. Et puis, il était fier d'avoir une palme d'or. Il dit l'Akhdar Hamina, ça, c'est une palme d'honneur. C'est comme une médaille. Mais ce n'est pas une palme pour un film. Ce n'est pas comme, bien sûr. Les Enfants de Novembre. Ça, c'est un téléfilm. Il faut faire attention. Les Enfants de Novembre, le film de Moussa Haddad. Ceux qui passaient à la télé, ceux qui passaient, bien sûr. Ceux qui passaient à la télé, ce n'est jamais passé au cinéma. Mais il fait partie des films. J'oublie, par exemple, le premier film cinéma qui a été réalisé par Moustapha Badé à la nuit à peur du soleil en 1964. À l'époque, il y avait le CNC, le Centre National du Cinéma. Il venait d'être créé par Sadar Moussaoui. Et c'est là qu'on a, disons, fait le premier tour de manivelle. D'ailleurs, il a été tourné ici à la radio. Enfin, à l'RTA. C'était Bembella qui venait donner le premier tour de manivelle ici. Le président venait donner le tour de manivelle. Pour vous dire. C'est le premier film. C'est le premier film. Donc, c'était important. C'était aussi des gens révolutionnaires. Approchez-vous du micro, M. Mohamed Sari. Qui étaient proches du peuple. Bien sûr. Non, c'est... Et qu'ils voulaient se donner une vision. Tous les présidents, il faut le préciser, qui ont dirigé le pays, adorent le cinéma, ont soutenu le cinéma. On n'oublie pas Chadli, qui a soutenu le cinéma algérien. Il a financé Boumama grâce au scénario de Bessayah. C'était le premier film sur la période de la conquête d'Algérie où on montrait les révolutionnaires. Il y avait un projet de trois films. Le projet de Boumama, Mouqarani et l'Émir Abdelkader. Bien sûr, à cause des financements, parce qu'il y a eu après les années 80, ces périodes de Chadli, il y a eu la crise financière. Il y a eu la crise financière. Voilà. La dissolution des deux entreprises cinématographiques. Deux entreprises importantes. Donc, on ne donne plus autant d'argent pour le cinéma. On a toujours donné. L'État a toujours financé le cinéma algérien. Et c'est ça, la force. Parce que, quand je vous parle, par exemple, moi, j'ai dirigé la cinémathèque trois ans et quand je dis aux gens que l'Égypte n'a pas de cinémathèque, il est très lourd. Pourquoi ? Parce que le cinéma égyptien est dirigé par des producteurs privés. Donc, ils n'ont pas les droits sur leurs films puisqu'ils ont vendu 4000 titres de films du cinéma égyptien à des chaînes arabes, Arotana et compagnie. Et ils ont perdu le... Ils n'ont pas un film qu'ils peuvent mettre dans une cinémathèque. Ça veut dire que votre film ne vous appartient plus. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et la cinémathèque, c'est la mémoire du cinéma du pays. Donc, il faut la voir. Bien sûr. D'ailleurs, on les diffuse en boucle dans Arotana. Tout à fait. Des classiques et des plus importants. Surtout les films chantants parce que chantants, les films chantants Abdelhalim Hafaz, Farid Ataraj, Asmahad, etc. Tous ces films ont une double, double, disons, deux fois les droits. Les droits de l'image et les droits de la musique. Oui. Vous savez, à la radio, les droits de la musique, c'est très important, parfois plus important que l'image. Tout à fait. En tout cas, c'est très passionnant. Donc, on a présenté, vous avez fait comme une récap, je dirais, M. Je parlais de la période de Shedley, mais la période de Boutflera aussi. À l'époque, il a financé le cinéma à partir de 2000, quand il est arrivé en 2000, mais surtout à partir de 2003, l'année de l'Algérie en France, on commençait à financer le cinéma et on a créé un nouveau aspect. Il y a eu des noms, des films, je ne me rappelle pas. Il y a eu un nouveau aspect du cinéma. Parce qu'avant, on faisait des films, on faisait des films, l'époque de Boumdine, c'est l'âge d'or du cinéma avec l'on peut mettre le bâton, décembre, chronique, etc. Et puis, c'était une conjoncture mondiale. C'est une conjoncture économique, il faut préciser. Parce que comme c'est l'État qui finance, et quand parfois, le baril de pétrole descend, on ne peut pas tout financer. On fait des choix. Soit on donne de l'argent, on finance des produits subventionnés, soit on finance le cinéma. Donc, parfois, on fait des choix. En 2003, quand le baril de pétrole est monté, l'État algérien a donné beaucoup d'argent pour le cinéma. À travers le FDATIC, mais à travers les différentes manifestations. L'année de l'Alger en France, le Pan-Africain 2009. Mais alors, qu'est-ce qui a été produit ? Quelle liste en a des deux ? Mais il y a eu une nouveauté. Il y a eu une nouveauté. Je parle de films révolutionnaires, c'est qu'on est passé du film de la révolution par le peuple à la révolution par les héros. On est passé à une autre conjoncture, montrer les héros de la révolution. Parce qu'avant, on faisait des films et on ne parlait pas des héros de la révolution. Par exemple, la bataille d'Alger, le véritable héros, c'est l'Arbe Ben Mehidi, Ali Lapointe et compagnie. Mais ce n'est pas eux dans le titre. Aujourd'hui, on a fait des films sur les grands héros, les grands figures de la révolution. On a commencé en 2008 par Ben Boulay, après on a fait Lotfi, après on a fait Crime, actuellement, on a fait l'Arbe Ben Mehidi et prochainement, il y aura Zeroud Youssef. Donc il y aura comme ça des figures importantes de la révolution qui seront mises en image. C'est des biopiques. Les biopiques, c'est très important. C'est très en vogue en ce moment, les biopiques. Et le plus grand projet du président Tebboune, c'est bien sûr le projet de Lémy Abdelkader. Depuis son arrivée à la présidence, le président Tebboune a fait ce qu'aucun président n'a parlé dans son discours d'investiture, c'est parler du cinéma. Il a parlé de l'industrie cinématographique. Il a même créé un poste pour l'industrie cinématographique, le poste de secrétaire d'État à l'industrie cinématographique qui était dirigé par Sahéry à l'époque. Donc, aujourd'hui, le cinéma... Il y a eu même des assises aussi. Bien sûr, il y a eu des assises. Pour réfléchir sur la question du cinéma. Aujourd'hui, on fait des films, mais on cherche un film qui devient international. Aujourd'hui, quand je voyage dans les festivals, quand tu leur dis le cinéma algérien, ils sortent la bataille d'Alger. Ça reste encore dans la mémoire que la bataille d'Alger ? C'est l'un des meilleurs films. Il y a d'autres jeunes réalisateurs qui ont marqué le cinéma algérien. Oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Tout à fait. En tout cas, il y a un en ce moment qui va être représenté pour l'Oscar. C'est des films. Il y a eu Eléopolis de Jafar Qasim. Il y a eu Le Puy de Lotfi Bouchouchi, qui est un très beau film que j'ai assisté à sa consécration au festival d'Alexandrie où il a décroché quatre prix. Vous savez, ce n'est pas facile de décrocher quatre prix dans un festival égyptien. C'est un meilleur film, meilleur scénario, meilleur photo. C'est terrible. Moi, j'ai assisté. J'étais là-bas. J'étais membre du jury. Je peux vous dire que c'était un film qui a fait pleurer l'assistance des critiques de cinéma égyptien. C'est des gens très professionnels, très rigoureux dans leur analyse. D'accord. M. Sali, le vôtre, c'est lequel préférait le film révolutionnaire algérien ? Vous savez, moi, j'étais bercé par tous les films. Moi, c'est la bataille d'Alger. D'ailleurs, je me souviens, je me souviens pour la bataille d'Alger, au cinéma de Churchill, il y avait deux salles de cinéma, Rex et ton ciné. J'étais primaire. Je crois que je suis en 67, comme ça, en 68. Et je ne pouvais pas avoir le ticket. Il y avait trop de monde. Et c'est un camarade qui était plus âgé que nous qui a dit bon, je vais te prendre un ticket. Mais attention, demain, nous avons des examens. Tu me montres. Tu me montres. Parce que j'étais bon élève, il était un peu âgé. Oui, il y en a qui avaient le sens des affaires à ce moment. chronique des années de Brest. Il y aura un stand où on va parler un peu de cinéma au niveau du SILA, M. Sari ? Dans le pavillon de Palestine, on va parler du cinéma et de la Palestine. Il y a quand même, je crois, M. Hadjad, il y a Mohamed Bidjawi, il y a, je ne sais pas, il y a aussi un autre cinéma, je crois qu'il est Libanais, qui a travaillé, Libano-Palestinien, qui a travaillé sur le cinéma. Il n'est pas M. Charaoui, il n'est pas Libanais. D'accord, donc en tout cas, il y a un stand où on va parler de cinéma. Il y a une conférence, conférence débat sur justement le cinéma et la Palestine. D'accord, et surtout que les jeunes doivent peut-être assister, aller à l'université, M. Salim Agar, parler de ses 70 ans, de leur montrer ses images qui parlent de vraiment ce qu'on a vécu, je veux dire, ce cinéma. Vous savez, moi, j'enseigne à l'école supérieure de journalisme, le cinéma et la production audiovisuelle. Et je peux vous dire la génération, les équipements de Adork, c'est les jeunes qui sont marqués par le cinéma révolutionnaire. Je me souviens que quand j'ai terminé la session l'année dernière, je leur ai demandé de faire un travail qui sera noté justement pour le semestre, c'est de voir des films et de faire les analyses filmiques. Et je vais les corriger. Presque 60% des films qui ont été présentés, et des analyses filmiques qui ont été présentées, c'est des films sur la révolution. C'est des jeunes quand même qui ne regardent pas beaucoup de la télévision. Oui, sinon, ils vous disent c'est rasby de la télé. Même le cinéma, ils ne vont pas trop au cinéma. Le cinéma, ça se discute. Je pense qu'ils aiment aller au cinéma. Je parle de... Il faut aller. L'université, c'est spécial. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des gens qui viennent de différentes ouillayas. Ce ne sont pas des gens qui sont ici. Les salles de cinéma ne sont pas nombreuses, il faut le préciser. Malheureusement. Ce n'est pas comme dans le passé quand la cinémathèque... Qui ne désemplissait pas. Ne désemplit pas. L'Algéria, par exemple. L'Algéria, les gens venaient descendre de la fac d'Alger et de Ben Aknoun et d'aller au cinéma. On était désabonnés à la cinémathèque à l'époque. Tout à fait. Il y a encore cet engouement quand il y a, par exemple, une sortie. Oui, bien sûr. Quand j'étais à la cinémathèque, il y avait le film Héléopolis. On avait fait la présence. Pendant toute la semaine, je pense, de la programmation. Non, pendant 2-3 mois. 2-3 mois, je m'en rappelle. 2-3 mois, c'était Salle Comble. Et puis, c'est un film qui ne parle pas de la révolution, il parle du 8 mai 45. Mais d'abord, Jafar Gassim, c'est un réalisateur connu dans le monde audiovisuel. Oui, jeune. Les comédiens sont connus dans le paysage audiovisuel. C'est vrai. C'est vrai. Et ça a servi, le cinéma. Parce que, les gens ne seraient pas venus. C'est ça. Ça joue quand même. Et puis, l'impact sur les enfants, je pense que, moi, je me souviens que le film de La bâtée d'Alger, on ne l'appelait pas La bâtée d'Alger, c'est le film Ali La Pointe. C'est ce que l'on appelle. Le film de Lopé et le bâton, pour nous, le titre ne disait rien. C'est le film d'Ali Moutouakf. Oui, Ali Moutouakf. Oui, Ali Moutouakf. Ils avaient son titre. Qu'est-ce qu'elle a marqué ? Elle a marqué des générations. Il y a l'image de Kiltoum aussi. Oui, dans quel film ? Quand elle va, elle nous a tous marqués. Oui, c'est vrai. Yabni, Yabni. Yabni, Yabni. Elle vous reste. Monsieur Sari, c'est vous qui allez conclure l'émission. Alors, donnez-nous deux, trois infos. On rappelle le stand de Reza, on rappelle l'invité d'honneur, c'est le Qatar. Et, troisième information, Palestine, évidemment. Et puis aussi, il y a beaucoup d'autres... Des ventes d'édicaces, beaucoup de ventes d'édicaces au niveau des stands. Non, les ventes d'édicaces, c'est au niveau des stands. Oui, mais il y a en tout cas tout un programme. Moi-même, j'ai deux séances de ventes d'édicaces pour mon nouveau roman dans le Aïn. Vous l'avez écrit en quelle langue ? B'la Harbiya, parce qu'il a été édité en Égypte. C'est mon deuxième roman chez dans le Aïn. Ka'bat ou Shamel ou Zamel Kha'ib. J'ai une journée de ventes d'édicaces, je crois, c'est le dimanche. Et ensuite, j'ai un autre livre sur deux critiques littéraires chez les éditions Khayel. Et puis, il y a beaucoup, je pense que toutes les maisons d'édition ont des écrivains qui ont écrit des nouveautés. Mais quand on parle de l'activité du sila, culturelle, dont vous faites partie, il y a justement des conférences sur le roman algérien, il y a des conférences sur le théâtre algérien en l'honneur de Tahar Al-Ameri. Le dernier qui est resté, voilà. Le dernier qui est resté, de la troupe du FLN, tout à fait. Grand comédien aussi. Tout à fait. Il y avait une belle tête. Oui, en Palestine aussi, nous avons une soirée poétique en l'honneur, enfin, à l'âme, à la mémoire de Bakas Boukhamar. Qui est décédé, bien sûr, tout à fait. Voilà, il n'y a pas longtemps. C'est un poète. C'est aussi un poète. Amoud Jahed, je pense même un ambassadeur à un moment donné. Donc, il y a aussi, le ministère de la Culture va aussi un petit peu faire une commémoration de certains, disons, écrivains qui sont décédés, comme Farhani Amzian. Oui, Farhani Amzian. Un grand acteur de SILA. Un grand acteur de SILA. Il est, ça fait plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années, mais il est dans le comité d'organisation. Le comité d'organisation. Tout à fait. En tout cas, il a laissé un grand vide. Il y a aussi l'Historia, l'Harbis Zoubaïri aussi. Il y a quand même d'autres... Tout un programme. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tous les programmes, nous les trouvons sur Facebook, sur Insta ? Normalement, nous avons... Pour ne pas aller chercher l'information. Oui, oui. Normalement, nous avons des agents qui s'occupent de la numérisation. Donc, ils vont mettre tout sur Internet et le programme culturel et aussi même concernant les titres des ouvrages. Il y a plus de 300 000 ouvrages. 300 000 et quelques ? Oui, Non, titres qui sont présentés. Qui vont être présents ? On ne peut pas présenter que les nouveaux. Il y a quand même la littérature classique qui est importante et qui doit être présente. Donc, disons, les lecteurs peuvent entrer dans le programme et chercher par exemple un titre et la maison d'édition. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Bien sûr, ça c'est très bien parce que des fois, on est un peu perdu en tourne pour trouver un livre ou un éditeur et on a du mal à trouver mais si on trouve ça sur le site... c'est pour faciliter un petit peu le... En tout cas, un dernier mot, vous y serez, M. Salim Agar, avant de nous quitter. Là, c'est presque la fin de l'émission. Je voulais juste dire que je regrette de ne pas avoir finalisé. J'avais un livre en traduction qui était le livre, le film Rissala, l'histoire d'un film sur l'islam que j'ai traduit en arabe. Malheureusement, la traduction a pris du temps. On n'a pas pu le terminer pour qu'il soit présenté. Inchallah, l'année prochaine avec un livre justement sur les coulisses du film La bataille d'Alger avec des documents et des photos inédites. Ok, super. En tout cas, je vous viendrai le présenter ici sur les ans d'Alger chaîne 3. Merci beaucoup, M. Mohamed Salim. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette édition. Et puis à nous tous. Nous, on fera un direct dimanche, lundi, mardi. Vous aurez un studio comme d'habitude. Tout à fait, comme d'habitude au niveau du pavillon central, Radio Alger, chaîne 3 et les autres radios. On y sera. Venez à notre rencontre. On essayera de vous faire vivre ceci-là. Merci à Mohamed Toualbi qui a assuré le direct aux petits jeunes Lefgoum qui était au streaming et notre cher technicien Yassine. Voilà, je ne devrais pas oublier. J'aime bien ce prénom. Yassine qui était à la technique et Hussine à la régie d'antenne. Voilà, juste après le flash de 15h, évidemment, il y a sport. Merci. Yaminash.